Bonjour j'espère que vous allez bien je vous retrouve pour une vidéo un peu bonus du jeudi comme j'en fais de temps en temps et un petit peu trop souvent en ce moment mais comme je l'ai déjà dit j'ai beaucoup de choses que je veux vous présenter donc j'essaye de les caser quand c'est possible toujours est-il que dans la lignée des objectifs et des présentations de challenge de début d'année je voulais vous présenter ma pile à lire pour le challenge 12 livres recommandés par 12 amis pour 2023 alors c'est un challenge qui n'est pas nouveau sur bookstagram ça fait des années que je le vois un petit peu passer chez les bookstagrammeuses que je suis notamment et c'est quelque chose qui me donnait toujours hyper envie parce que j'avais l'impression que c'était l'occasion alors d'une part de sortir des trucs de notre pile à lire en étant un petit peu poussée par des copains des copines et d'autre part parce que ça permettait aussi de faire des découvertes de choses dans lesquelles on se serait pas forcément embarqué et c'est pour ça que cette année j'ai sauté bien évidemment sur l'occasion de proposer donc qu'on me fasse des recommandations de 12 livres à lire pour 2023 et je vais vous présenter du coup les livres que j'ai sélectionné parmi les propositions qu'on m'a faites merci à toutes celles et ceux qui ont joué le jeu qui ont gardé dans ma pile à lire ou autres et qui m'ont fait des propositions j'en ai eu un tout petit peu trop pour que je les retienne toutes mais je garde néanmoins en tête les autres propositions qu'on m'a faites et si je les casse pas cette année je les caserai je l'espère plus tard mais en tout cas c'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde donc j'ai 12 livres à vous présenter et je vous propose qu'on commence tout et pour commencer alors initialement dans ces 12 livres il y en avait 6 que je possédais déjà dans ma pile à lire et 6 autres qui me faisaient déjà très envie et qu'on m'a recommandé donc je comptais acheter plutôt dans les 6 derniers mois du coup de 2023 pour finir de compléter ce challenge sauf que je pense que Lucie a dû sentir que j'allais faire cette vidéo et ce matin en rentrant chez moi j'ai découvert donc le premier livre que je vais vous présenter pour cette pile à lire des 12 livres pour 2023 la parabole du summer donc le premier tome de Octavia E. Butler aux éditions du Diable Vauvert en format poche qui est très très chouette j'ai jamais rien lu de cette maison d'édition je la connais de nom mais pour l'instant je ne suis pas penchée sur leur parution donc j'ai hâte de voir un petit peu ce que ça donne le format poche est assez sympa il est vraiment assez petit mais il m'a l'air plutôt très chouette et c'est un livre qui me fait envie alors depuis assez récemment parce que je l'ai déjà mentionné je pense Octavia E. Butler c'est pas une autrice que je connaissais particulièrement d'avant mais je la vois beaucoup ces derniers temps alors d'une part parce que un de ses livres est la lecture commune d'explorer les livres pour le mois de janvier et d'autre part parce que Lucie a lu donc la parabole du summer en décembre dans le cadre de la lecture commune de Paper Palace et je ne dis pas de bêtises Paper Palace en a également énormément énormément parlé dans ses favoris de 2022 et Lucie m'a donné très très envie dans son vlog et dans les échanges qu'on a pu avoir toutes les deux de le découvrir donc quand elle me l'a proposé j'ai pas hésité très longtemps à l'ajouter à ma fille de lire et quand je l'ai vu sur mon paillasson ce matin en arrivant j'étais encore plus ravie donc merci encore une fois Lucie pour cette gentille attention ça me touche beaucoup mais tu le sais déjà toujours est-il qu'il ne tarde de le lire et je pense que ce sera assez rapide parce que ça doit pas trop mal rentrer dans le sorolité challenge pour le mois de janvier donc si j'ai le temps de me le caser au milieu de toutes les lectures que je dois faire je vais essayer de le faire passer à la casserole assez rapidement ensuite et on va continuer dans les poches et dans les livres que je n'ai pas acheté mais qui ont rejoint m'être les lire de façon fortuite et ma foi forte à propos Les 7 maris d'Evelyne Hugo de Taylor Jenkins Reid qui est publié aux éditions Hauteville et qui m'a été recommandée par Juliette de la chaîne Livré Sortilège qui je pense en a marre que je n'ai pas encore découvert cette autrice et qui s'est dit que étant donné que Kim du compte Instagram Everbookie m'avait permis de le remporter lors d'un concours de Noël il était grand temps que je passe le cap de cette lecture et que je me motive davantage à le faire de toute façon ce sera une lecture commune avec Kim du coup puisqu'on l'a remporté toutes les deux donc celui là il sera lu en 2023 il me fait extrêmement extrêmement envie et j'espère vous en reparler très très vite un autre livre qui sera une lc parce que je pense vraiment que 2023 sera l'année des lectures communes c'est la ville sans vent le premier tome de Eleonore de Villepoix publié aux éditions Hachette c'est un livre que j'ai acheté aux imaginales de 2021 je crois donc ça fait déjà trop longtemps qu'il est dans ma pile à lire c'est donc Papotage Livresque sur YouTube et sur Instagram qui me l'a proposé et je pense qu'on va se le lire en lecture commune toutes les deux incessamment sous peu pareil je pense premier trimestre 2023 si on arrive à le caler mais c'est un livre qui me fait extrêmement envie également c'est une sorte de dystopie si je ne dis pas de bêtises le livre est absolument magnifique les retours sont très très bon donc j'ai hâte de me plonger dedans et encore une fois j'espère vous en reparler très très vite alors celui là ce ne sera pas une lecture commune mais je pense que je partagerai ma lecture avec au moins une amie c'est la guerre du pavot de RF Kuang aux éditions Actes Sud sur laquelle Juliette n'a pas tari des loges toute l'année 2022 et je pense que ça va continuer en 2023 elle nous têne les oreilles alors gentiment bien sûr mais pour qu'on finisse par le lire je pense que tous les gens qui sont passés sur sa chaîne YouTube ou sur son Instagram ont eu à peu près le même son de cloche toujours est-il que c'est de la dark fantasy qui me fait extrêmement envie il est un petit peu impressionnant parce que c'est une grosse pavage parce qu'a priori le style est un petit peu dense mais j'ai très 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 hâte de me plonger et ce ne fait pas la recommandation de une mais bien de deux amis puisque encore une fois Juliette de la chaîne Livres et Sorciers a encore insisté pour que je le découvre mais également la bibliothèque d'Emilia donc pareil sur YouTube et sur Instagram qui s'est bien marrée en faisant cette recommandation je crois mais c'est d'autant plus de raisons pour que je le découvre cette année et encore une fois j'espère que ce sera chose faite rapidement et que je pourrai vous en reparler très très vite. Un autre livre qui est dans ma pile à lire depuis bien trop longtemps mais je crois que celui-là date des imaginales de 2022 uniquement c'est le chant des géants de David Brie aux éditions de l'homme sans nom qui m'a été recommandé par le compte Angèle Fick sur Instagram que je suis et que j'aime beaucoup cet objet livre est absolument magnifique les retours sont dithyrambiques je n'en sais pas grand chose parce que j'ai vraiment envie de le découvrir comme ça mais ça a l'air d'être une histoire un petit peu de contes ou de légendes avec une mise en abîme ce genre de choses donc extrêmement macam j'ai envie de vous dire j'ai eu depuis que j'ai dit qu'il était dans cette pile à lire beaucoup de retours très très bons qui me donnent encore plus envie de le lire donc encore une fois j'espère vous en reparler très 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 rapidement. Ensuite et c'est également un livre que j'ai dû acheter à des imaginales mais je ne sais plus si c'est 2021 ou 2022 Vampiria le premier tome La Cour des Ténèbres de Victor Dixen aux éditions Robert Laffont celui-là c'est Rachel du compte Jaduki sur Instagram qui me l'a proposé il me fait extrêmement extrêmement envie également depuis sa sortie tous les avis sur la série sont formidables la bibliothèque des milliers en a très très bien parlé Juliette également donc vraiment il me tarde et pareil peut-être que ce sera l'occasion d'une lecture commune avec Kim de Everbookie mais il faut qu'on se redise parce qu'on devait le faire pour le Pumpkin Autumn Challenge et on n'a pas eu le temps donc à voir mais en tout cas il sera lu en 2023 et je vous en reparlerai à ce moment-là et le dernier de ces 12 livres qui est d'ores et déjà dans ma pile à lire c'est un livre qui pareil me tente depuis bien trop longtemps et qu'il serait temps que je découvre Sorfery of Porn de Margaret Rogerson aux éditions Big Bang dans la magnifique réédition Grimoire que je vous ai déjà présenté dans pas mal de piles à lire mais qui est toujours aussi magnifique et celle-ci c'est vraiment la dernière pile à lire dans laquelle je mets ce livre avant de le découvrir parce que j'ai vraiment très 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 envie de découvrir la plume de Margaret Rogerson et ça a l'air génial, ça a l'air d'être tout à fait ce que j'apprécie lire et à un moment donné je n'ai plus d'excuses pour le découvrir l'objet livre est magnifique, les retours sont incroyables donc il faut que je prenne le temps de le lire et c'est pour le coup la recommandation des livres de rose pareil sur Instagram un compte que j'ai découvert récemment au décours de sa participation au Challenge Dévore les Tous et que je suis également avec plaisir donc je vous mettrai de toute façon tous les comptes et les références en barre d'infos mais voilà il faut vraiment que je lise celui ensuite pour les livres que je n'ai pas encore en ma possession mais que comme je vous le disais je liserai probablement en seconde partie d'année 2023 sauf si je les trouve avant et qu'ils me font envie pour x ou y raison toujours est-il que j'ai prévu de les lire en 2023 du coup et le premier c'est le loi première intégrale de la chronique des anciens par Robin Hobb qui sera le dernier segment de l'univers des six duchés qu'il me reste à découvrir on va lire je pense la dernière intégrale du fou et de l'assassin avec l'ami avec laquelle on fait des lectures communes depuis un moment maintenant dans cet univers elle a déjà lu la cité des anciens donc je vais rattraper un petit peu ça dans mon coin je ne sais pas si je le lirai avant ou après notre lecture de la dernière intégrale mais en tout cas je pense que je vais clôturer un petit peu cet arc en 2023 je ne sais pas si j'aurai le temps de lire les deux intégrales de la cité des anciens mais en tout cas je lirai la première et c'est sur la recommandation de mon odyssée pareil sur Instagram ensuite je l'ai déjà cité à plusieurs reprises dans cette vidéo mais Kim du compte Instagram Everbookie m'a recommandé une de ses lectures préférées de 2022 je pense The Drowned Woods je ne sais pas du tout si ça se prononce comme ça de Emily Lloyd-Jones qui je crois est une histoire de sorcière l'objet livre avait l'air magnifique vraiment Kim ne tarie pas d'éloge sur ce bouquin donc écoutez j'espère encore une fois vous en reparler pour très très vite et probablement ce sera l'occasion d'une autre lecture commune mais je vous en dirai davantage un petit peu plus tard une autre recommandation d'un compte que j'adore suivre à la fois sur YouTube et sur Instagram c'est Snudza qui lit énormément de science-fiction et qui a toujours des recommandations hyper cool et des lectures très intéressantes et c'est d'autant plus sympa que je pense que c'est un livre que j'ai mis dans ma wishlist à la suite d'une de ses vidéos dans laquelle elle m'avait fait extrêmement envie de le découvrir et c'est Sidération de Richard Powell je pense vraiment que c'est grâce à elle que ce livre a rejoint ma wishlist puisque quand elle m'a fait sa recommandation je ne savais même plus qui il y était et de quoi ça s'agissait et c'est pas forcément le genre de livre vers lequel je me serais dirigée moi toute seule donc je pense que c'est sur ses recommandations éclairées donc c'était hyper cool que ce soit elle qui me le rajoute dans cette pile à lire comme je vous le disais en début de vidéo c'est typiquement l'occasion de faire des découvertes ce qu'on n'aurait pas forcément fait autrement donc c'est hyper cool et encore une fois j'espère vous en reparler peut-être comme je vous le disais plus tôt fin 2023 mais je vous en dirai des nouvelles dans tous les cas une autre recommandation qui me fait extrêmement extrêmement envie c'est le premier tome des Poudre Hommage donc La Promesse du Sang par Brian MacLellan qui est publié aux éditions Léa une maison d'édition qu'il faut que je découvre depuis un moment j'ai déjà les libraires gauchers de Londres dans ma pile à lire et c'est une maison d'édition qui a l'air de sortir des trucs assez cool en fantaisie adulte et qui sortent un petit peu de l'ordinaire et typiquement cette série de fantaisie avait l'air très très intéressante je sais que les mots de l'imaginaire en a dit de très bonnes choses ça avait l'air de changer un petit peu avec ce côté un petit peu plus moderne de la fantaisie qui change de l'époque moyen âgeuse justement et encore une fois j'ai lu tu as lu c'est un compte Instagram que je suis avec plaisir et avec lequel on échange régulièrement sur des lectures en général et je suis ravie de pouvoir suivre une de ses recommandations pour ma pile à lire de 2023 et le dernier livre de cette vidéo et pas des moindres c'est le premier livre de cet auteur que je lirai dans ce genre littéraire là puisque la goupille sur Instagram m'a chaudement recommandé le premier tome de Skyward de Brandon Sanderson donc Vers les étoiles Brandon Sanderson c'est un auteur de fantaisie que j'adore j'ai pas lu énormément énormément de choses mais j'ai lu déjà la première trilogie de Fils des Brumes et puis L'Âme de l'Empereur mais je ne l'ai jamais encore découvert en science-fiction et comme elle l'a justement dit j'ai pour objectif de lire davantage de science-fiction en 2023 donc c'est tout à fait l'occasion et ça me fait très plaisir que ce soit elle qui l'ait recommandée donc merci beaucoup si tu passes par là encore une fois je vous en redirai des nouvelles incessamment sous peu je suis ravie que ça soit l'occasion de remplir d'autres de mes objectifs et voilà c'en est tout pour cette vidéo un petit peu présentation de pile à lire de l'année merci de l'avoir regardé jusqu'au bout si vous êtes encore là j'espère que ça vous a plu comme d'habitude n'hésitez pas à me dire si certains des livres que j'ai présenté vous tente si vous en avez déjà vu certains si vous avez d'autres recommandations à me faire alors du coup ce sera pas dans le cadre de cette pile à lire mais je note dans tous les cas tous les livres que vous avez à me proposer je vous remercie comme d'habitude pour tous vos commentaires et tous les échanges qu'on peut avoir ici sur Instagram ou peu importe c'est toujours un plaisir merci également pour tous vos abonnements et je vous souhaite comme d'habitude d'excellentes lectures et je vous dis à la prochaine et je vous remercie comme d'habitude